Vous souhaitez créer un formulaire pour capturer les adresses mail directement depuis MailerLite ? Eh bien, je vais tout de suite vous montrer comment faire dans cette petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons la mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux outils et de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors c'est parti, direction MailerLite et voyons comment vous allez créer votre premier formulaire. Il vous suffit simplement d'aller dans l'onglet Form que vous voyez juste ici et ici vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un Embed Form. Ensuite, vous allez simplement pouvoir créer un formulaire en cliquant sur Create Form juste ici. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec MailerLite ou le fait que ce soit en anglais, on vous invite à regarder notre tutoriel où on vous explique qu'est-ce que MailerLite et comment vous en servir et on vous partage aussi une petite astuce pour le passé en français. Ensuite, vous allez pouvoir lui donner un nom, donc par exemple, Formulaire, Capture, Nouvelles, Adresses Mail. Super ! Et ici, vous avez plusieurs types de formulaires. Ici, vous allez choisir le deuxième type, Embed Form. Et vous faites Save and Continue. Ici, vous allez ensuite pouvoir sélectionner dans quel groupe vous souhaitez que les nouvelles personnes soient ajoutées quand elles complètent ce formulaire. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous souhaitez les ajouter dans un groupe existant, soit vous souhaitez créer un nouveau groupe. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Add New Group et vous en créez un. Donc là, par exemple, on peut créer ce groupe-là que je vais appeler Test pour notre petite vidéo. Super ! Ensuite, vous allez le retrouver dans votre liste et vous allez pouvoir le sélectionner. Donc là, c'est bon, il est sélectionné. Vous pouvez même en sélectionner plusieurs si vous le souhaitez. Et vous faites ensuite Continue. Ici, ensuite, vous arriverez sur la partie pour personnaliser votre formulaire. Donc ici, par défaut, vous avez ce formulaire vraiment par défaut. Ici, sur le côté, vous allez pouvoir changer sa présentation en cliquant sur Change. Ici, vous allez avoir plusieurs modes de présentation. Donc ce mode-là. Vous avez ensuite le mode horizontal. Vous avez votre champ et votre bouton sur le côté. Et sinon, vous avez le mode carte. Vous avez la possibilité d'ajouter une image. Donc là, c'est à vous de voir quel design de base vous préférez. Donc là, par exemple, on va prendre le design par défaut. Et ensuite, vous cliquez sur Choose. Ensuite, juste ici, vous allez pouvoir modifier tout ce qui est relatif au style de votre petit encart que vous voyez juste ici. Donc la première chose que vous allez pouvoir modifier, c'est l'arrière-plan. Donc ça va être votre arrière-plan derrière votre formulaire. Donc généralement, ici, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre juste un formulaire, un fond blanc au formulaire. Sinon, on peut aussi mettre une image d'arrière-plan. Ça peut être joli en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Ensuite, ici, vous allez pouvoir personnaliser la couleur de votre formulaire. Donc vous allez pouvoir personnaliser son arrière-plan. Donc là, vous pouvez renseigner facilement votre code couleur. Donc ici, on va inventer quelque chose. On ne va pas essayer de faire quelque chose de joli, mais c'est pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Super. Et au niveau du layout, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc vous pouvez demander quelque chose en pleine largeur. Donc ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Restez plutôt sur défaut. Ici, vous allez pouvoir notamment augmenter sa largeur. Et vous allez pouvoir également lui ajouter des bordures si vous le voulez. Et après, vous pouvez également changer la couleur de la bordure. Donc là, on commence à avoir quelque chose de vraiment très moche. Donc je vais enlever cette bordure. On peut aussi arrondir les angles pour avoir quelque chose de plus arrondi. Et on peut également définir où est-ce qu'on veut que notre formulaire soit aligné par rapport à notre page, notre future page. Donc là, on va dire au centre. Super. Ensuite, dans l'emplacement juste en dessous, vous allez pouvoir modifier le style de votre contenu. Donc là, par exemple, au niveau de nos polices, au niveau de notre titre, on va passer notre texte en blanc. Super. On va également pouvoir diminuer ou agrandir notre texte. On peut le passer en gras si on le souhaite. Et on peut bien entendu modifier la police de notre titre. Donc là, vous avez plein de polices différentes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez également modifier son alignement. Si vous voulez modifier le contenu de cette partie-là, il vous suffit de cliquer dessus. Et ici, vous aurez une partie contenu qui sort avec votre titre et votre texte. Donc par exemple, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire. Et en dessous, on va mettre un texte. Vous recevrez chaque semaine mes meilleurs conseils pour, eh bien, on va mettre digitaliser votre expertise dans notre cas présent. Super. Donc là, on fait Save. Et ça nous remet notre onglet de design. Et on va pouvoir continuer à personnaliser, cette fois-ci, notre texte. Donc on va le passer en blanc. On peut également modifier la couleur d'un lien. Si on décide d'insérer un lien, on peut modifier la couleur... On peut modifier, pardon, la taille de notre texte. Et ici, je vais venir centrer ce texte-là et l'enregistrer. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser, cette fois-ci, les éléments de formulaire. Donc c'est-à-dire cette partie-là. D'accord ? Donc là, encore une fois, je vais pouvoir modifier ce qu'ils appellent l'input. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer au niveau du champ. Donc là, on veut bien que notre fond soit blanc. La couleur, on va la garder noire. Et je peux, encore une fois, modifier la taille de ma police, mon style de police. Je peux modifier la couleur de ma bordure, etc. Ensuite, au niveau du label, c'est ce qu'on voit ici. C'est où il y a marqué email. C'est quelque chose que je peux personnaliser, échanger également. Si je veux avoir quelque chose de plus harmonieux avec mon formulaire. Voilà. Donc ça, ce sera quand les personnes le rempliront. Ça sera écrit dans cette police-là. Je peux également personnaliser le style de ma petite checkbox. Donc ici, on n'en a pas pour le moment. Et du descriptif de ma petite checkbox. Donc là, je vais tout de suite passer mon texte en blanc. Tac. Parce que ça, on sait. On veut tout ça en blanc. Et dernier élément que vous allez pouvoir personnaliser, c'est votre bouton. Donc vous allez pouvoir modifier son fond. Également le texte. Donc là, on va mettre par exemple en fond blanc. Super. Le background over, c'est quand on va passer la souris. Vous voyez, ça change de couleur. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez. Donc là, je vais mettre par exemple un bleu. Très, 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 très clair. Voilà. Super. Et je vais pouvoir modifier la couleur de mon texte. Donc là, j'aurais bien aimé reprendre ce bleu-là. Donc je pense que je vais sauvegarder. Je vais venir ici pour copier ce code couleur et reprendre exactement le même. Hop. Et je vais venir le coller juste ici. Super. Hop. Je peux donc également modifier le texte de mon bouton, l'agrandir, etc. Hop. Super. Donc là, vous avez modifié le style de votre formulaire. Maintenant, on va essayer de rajouter un champ, donc comme le prénom, et on va essayer de modifier ça. Donc il nous suffit de cliquer au niveau du champ. Et ici, j'ai la possibilité de rajouter des nouveaux champs en cliquant sur Add Field, juste ici. Et là, en cliquant sur le petit stylo, je vais pouvoir modifier mon champ. Donc ici, j'ai plein de champs possibles. Donc là, moi, c'est bien le nom que je veux, donc je ne vais pas le toucher. Et je vais pouvoir modifier le label pour le mettre en français. Je peux également faire en sorte que ce champ soit obligatoire, si je le souhaite ou pas. Et ensuite, ici, je peux modifier le type de champ. Donc là, c'est quelque chose d'input pour recevoir une donnée. Je peux également mettre des menus déroulants, etc. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Donc j'enregistre. Et j'aimerais bien avoir mon prénom au-dessus de mon mail. Donc je viens accrocher ça juste là. Alors si je fais sauvegarder, voilà. En ayant fait sauvegarder, maintenant je peux monter mon nom. Mon nom de famille, si je n'en veux pas, je le supprime. Super. Si je veux modifier, au lieu d'email, mettre une autre mention, je peux la modifier juste ici. Et ensuite, je sauvegarde. Donc là, j'ai mes petits champs qui se sont bien ajoutés. Pour modifier mon bouton, c'est la même chose. Je clique dessus et je modifie le texte de mon bouton. Je m'abonne. Super. Et maintenant, au niveau des settings, on a quelques petits réglages à faire. Ici, il est super important de venir cocher la confirmation checkbox qui est obligatoire si on veut respecter la réglementation RGPD. Donc ça, c'est obligatoire. Alors, c'est... Et donc là, après, il nous suffit simplement de cliquer sur notre petit checkbox pour rajouter. J'accepte de recevoir des emails de la part d'Elsson Miraki. Et je pourrais... Mettre des inscrits à tout le monde. Super. Donc là, notre petit champ, on va retourner au niveau du design. Et on va modifier la confirmation privacy pour la mettre en blanc. Super. Donc là, j'ai bien ma petite case que j'ai rajoutée au niveau de mes settings. Donc c'est parfait. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter un reCAPTCHA pour prévenir les robots, les attaques robots et ce genre de choses. Donc vous avez cette possibilité-là que vous pouvez mettre en place. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir personnaliser ce qu'on appelle le success message. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aura renseigné son prénom et son adresse mail, si ici, vous n'avez pas coché custom success page, la personne sera automatiquement envoyée sur le message que vous allez configurer ici. Sinon, vous pouvez ici renseigner l'URL d'une page Merci que vous avez créée quelque part et que vous pouvez mettre ici. Sinon, vous avez ce petit message de remerciement qui se met juste ici. Et là, encore une fois, vous pouvez le personnaliser. Youhou, merci. Vous êtes bien inscrite et vous recevrez dès mardi prochain. Ma newsletter. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre formulaire, il vous suffit simplement de faire « Done editing ». Petite précision, ça s'enregistre automatiquement. Quand vous faites des modifications, ça s'enregistre tout seul, mais pas besoin de cliquer sur « Enregistrer ». Une fois que vous avez cliqué sur « Done editing », vous avez encore quelques petits réglages à faire. Le premier réglage à faire que je vous conseille de faire, c'est de décocher le double opt-in. Sinon, il faudra vraiment que vous puissiez le configurer au niveau de MailerLite avec le bon message de double opt-in. Et c'est ici, dans l'onglet « Double opt-in » que vous pourrez le configurer. D'accord ? Sinon, vous pouvez le décocher. En dessous, vérifiez bien que vous avez le bon groupe. Et ensuite, pour terminer, il vous suffit simplement de copier cette URL-là. Et puis, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et coller votre URL pour voir votre formulaire en vrai et le tester. Très très important. Et voir que tout fonctionne bien, que la personne soit bien ajoutée au bon groupe, etc. Voilà donc comment vous allez pouvoir créer un petit formulaire directement dans MailerLite pour capturer des informations. On espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et si vous ne voulez manquer plus aucun tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501